Musique A l'approche de l'échéance des objectifs de l'éducation pour tous, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, présente assurément les niveaux de scolarisation primaire et d'alphabétisme des adultes les plus élevés du pays. Mais elle abrite encore de trop nombreux exclus du droit à l'éducation, enfants comme adultes. Ce documentaire s'intéresse au phénomène dit des cours du soir, de niveau primaire, en pleine explosion depuis la fin des années 1990. Une étude réalisée en 2004 avait recensé environ 9000 apprenants. Ils sont assurément beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Quand vous regardez le paysage éducatif, et lorsque vous faites un tour dans les cours du soir, la nuit, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de cours du jour. Pour le ministère de l'éducation nationale, la problématique des cours du soir représente un enjeu assez important, dans la mesure où, si nous ne prenons pas cette frange qui se trouve dans les cours du soir, nous sommes convaincus qu'on ne pourrait pas atteindre l'éducation pour tous en 2015. Les cours du soir sont reconnus officiellement depuis 1999. Mais quels en sont les principaux acteurs ? Les acteurs, donc, sont des acteurs essentiellement privés. À l'intérieur, vous retrouvez plusieurs catégories de fondateurs de cours du soir. Vous retrouvez des initiatives individuelles. Vous avez également des gens qui se mettent en association pour créer les cours du soir. Et la troisième catégorie est composée, donc, des syndicats. Face à l'absence d'organisation des cours du soir, des promoteurs de ces cours ont senti le besoin d'y remédier, en créant une association. L'association Afafocos, l'association des fondateurs et l'association fondatrice des cours du soir, existe depuis 2005. C'est à la faveur d'une étude. Les cours du soir ont eu l'occasion de se rassembler. Ils ont pris conscience, effectivement, de leur nombre. L'idée est venue de se retrouver pour pouvoir mieux s'organiser. Les principaux objectifs, c'est mettre ensemble, justement, les difficultés et trouver des solutions. Et ensuite, servir d'intermédiaire au niveau des autorités. Mais qui sont donc ces apprenants ? Qui, chaque soir, durant au moins deux heures, fréquentent ces cours dispensés dans les locaux des écoles primaires. Outre celles et ceux qui veulent reprendre une scolarité interrompue ou repasser l'examen de fin de primaire, le CEPE, fréquentent aussi les cours du soir des jeunes enfants jamais scolarisés et trop âgés pour intégrer le système scolaire. Et des adultes, jamais scolarisés ou très peu, souvent migrants et exercent dans le secteur informel. Deux catégories d'apprenants aux besoins éducatifs bien différents. Nous vivons sur 100 ans. Nous vivons sur 120 ans. Nous vivons comme aquí nous vivons L'inquiète m'a amené de tout à l'heure, on est 15 ans. Âgée de 13 ans, Rakieta, qui suit un apprentissage en couture depuis deux ans, évoque ainsi ses journées et les cours du soir. Le matin, je lave les plats. Je nettoie la cour. Et après, je pars au travail. Si je reviens, j'enlève l'eau, je balaie la cour, je lave les plats et je pars à l'école. Je fais ce 1. Je aime aller à l'école. Kader, âgé de 30 ans, venu à Ouagadougou à l'âge de 15 ans, est actuellement au CM2 en cours du soir. Je viens de Kumbiserie. Mon parent m'a donné un école couranique quand j'étais enfant. Mais quand j'ai fini de l'école couranique, j'ai essayé de retourner pour faire l'apprentissage de couture pour mon avenir. Après, je suis contacté qu'il y a du manque de parler avec les clients, écrire et lire aussi. Donc c'est pour ça que je suis allé l'écrire à l'école KDC au cours du soir. Sorte d'école de la dernière chance pour Rakieta. Moyen d'acquérir au moins une alphabétisation en français pour Kader. Les cours du soir font face à de nombreuses difficultés. Au niveau du ministère, on ne nous réclame pas des résultats. Donc ça fait que les cours du soir sont laissés à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. On a aussi des enseignants qui ne sont pas vraiment formés pour gérer ces différents apprenants au niveau de la même classe. On n'a pas d'enseignant type. On peut avoir un enseignant cette année. L'année prochaine, on n'a pas ce même enseignant. On n'a pas de matériel pédagogique. Au niveau des apprenants, surtout sur le cours, nous on trouve que ce n'est pas cher, mais avec les apprenants c'est un peu difficile. À 10 000 francs toute l'année, souvent il y en a qui n'arrivent pas à payer. En début d'année, les classes sont bondées d'élèves et après le premier trimestre, on a beaucoup d'abandon. La majorité des abandons, c'est les filles. Il y a des problèmes d'insécurité aussi qui font que souvent, quand elles sont victimes de violences, elles sont obligées d'abandonner. De son côté, un enseignant témoigne. Les difficultés sont très énormes. Si on voit, c'est des grandes personnes qui ont des activités dans la journée à mener avant de venir à l'école. Donc, deux fois même, ils n'ont pas le temps pour apprendre les leçons. La réflexion est un peu lente. Ils ont des problèmes pour enregistrer les leçons. Au niveau de l'écriture aussi, c'est lent puisqu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire comme les enfants. Au niveau de la pédagogie, ce qu'on applique avec les enfants, on ne peut pas appliquer ça avec ces adultes-là. Mais au final, comment faire évoluer les cours du soir afin de mieux répondre aux besoins éducatifs spécifiques de ces divers types d'apprenants ? Le rôle de l'État, c'est d'encadrer, de réguler, de former, de revoir les curriculaires. Parce qu'avec la direction chargée des curriculaires, nous sommes en train de réfléchir actuellement pour faire des curriculaires adaptés aux cours du soir en fonction des âges. Il y a eu un atelier en 2013 sur les cours du soir où une feuille de route qui ouvre les perspectives en ce qui concerne l'organisation des cours du soir a été élaborée. Et parmi ces perspectives, nous pouvons noter entre autres le suivi pédagogique et administratif des cours du soir, bien sûr par le MENA. Il y aura aussi l'élaboration de textes juridiques et la subvention de l'État aux promoteurs des cours du soir. D'où la nécessité aujourd'hui de repenser même les cours du soir. Alors, il faudra que l'État soit suffisamment exigeant pour que tout ce qui intervient dans ces cours du soir ait un minimum de compétences, un minimum de capacité pour enseigner. Si nous voulons une efficacité dans l'action, il faudra trouver des réponses précises en face de chaque demande. Comme pour Rakieta et Kader, les cours du soir, en dépit de toutes les insuffisances et difficultés, représentent à ce jour la seule alternative éducative pour les laisser pour compte du droit à l'éducation. Maintenant, j'essaie de lire, j'essaie de mes jurés, de prendre les mesures des clients. Et j'essaie de parler avec les clients aussi. Je suis content pour les cours du soir. J'aimerais continuer mes études. Je veux être maîtresse. Je veux être maîtresse.